L'Église de l'Église 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 Lecture du livre d'Isaïe Tu es, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur, tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin ? Pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte ? Reviens, pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ah ! si tu déchirais les cieux ! Si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi ! Voici que tu es descendu, et les montagnes ont fondu devant ta face. Jamais on ne l'a entendu ni appris. Personne n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi en suivant ton chemin. Tu étais irrité par notre obstination dans le péché et pourtant nous serons sauvés. Nous étions tous semblables à des hommes souillés et toutes nos belles actions étaient comme des vêtements salis. Nous étions tous desséchés comme des feuilles et nos crimes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoquait ton nom, nul ne se réveillait pour recourir à toi, car tu nous avais caché ton visage, tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es le potier, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Vous voyez que le catéchisme du petit enfant juif et celui du petit chrétien ont au moins un point commun. les deux affirment que Dieu est Père. Ce texte d'Isaïe date probablement de cinq cents ans avant le Christ, ce qui veut dire qu'il est vieux de plus de deux mille cinq cents ans. Or, il est très clair sur ce point. Il répète même deux fois que Dieu est Père. Dans le texte tel qu'il nous est présenté par la liturgie, cela forme ce qu'on appelle une inclusion. La première et la dernière ligne sont deux affirmations identiques et elles encadrent tout le texte. Première ligne, tu es notre Père, notre Rédempteur, tel est ton nom depuis toujours. Dernière ligne, Seigneur, tu es notre Père. Et suis l'image du potier, nous sommes l'argile et tu es le potier, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Image très intéressante, celle du potier, qui dit bien dans quel sens Dieu est Père. Il ne s'agit pas d'une paternité charnelle, semblable à la paternité humaine. Le potier n'est pas le papa biologique de l'objet qu'il crée. Il en est le créateur. C'est tout autre chose. Et là, une fois de plus, Israël se démarque des peuples voisins. Je disais tout à l'heure qu'on n'a pas attendu le Nouveau Testament pour appeler Dieu Père. Mais pour être tout à fait honnête, on n'a pas attendu non plus l'Ancien Testament ni le peuple hébreu. Les autres peuples aussi invoquaient leur Dieu comme leur Père. Par exemple, au quatorzième siècle avant notre ère, à Ougarit, en Syrie, au nord de la Palestine, le Dieu suprême s'appelle El-Roi-Père. Mais le titre de Père, chez les autres peuples, a deux significations. Premièrement, un sens d'autorité. Deuxièmement, un sens de paternité charnelle. La Bible a gardé le premier sens de l'autorité, mais elle a toujours refusé de considérer Dieu comme un Père biologique, à la manière humaine. Dieu est le tout autre, sur ce plan-là aussi. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on trouve assez rarement et seulement tardivement, dans l'Ancien Testament, des affirmations péremptoires du genre « Dieu est votre Père ». Pendant trop longtemps, on aurait risqué de se méprendre et de l'imaginer Père à la manière humaine, comme les peuples voisins. En revanche, on trouve plus tôt et plus souvent le titre de fils appliqué au peuple d'Israël tout entier. C'est évidemment moins ambigu. On ne risque pas de penser cette filiation d'un peuple entier en termes de sexualité. Par exemple, dès le livre de l'Exode, dans un texte probablement très ancien, on peut lire « Ainsi parle le Seigneur, mon fils premier-né, c'est Israël ». Exode, chapitre 4. « Premier-né » signifiant ici « bien-aimé, fils de prédilection ». Ce qui fait évidemment penser à l'élection d'Israël. Deuxième étape, depuis David, le roi de Jérusalem est appelé « fils de Dieu ». Vous connaissez la formule du psaume 2, qui était prononcée le jour du sacre d'un nouveau roi. « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Et puis, peu à peu, on comprendra que chacun de nous peut se considérer comme fils de Dieu, c'est-à-dire objet de sa tendresse. Vous voyez que notre prière du Notre Père remonte très loin, tellement loin qu'on trouve pratiquement toutes les phrases de notre Père dans des prières juives qui étaient récitées dans les synagogues bien avant la naissance de Jésus. L'autre titre donné à Dieu par Isaïe, c'est celui de « rédempteur », ce qui veut dire « libérateur ». Chaque fois que nous rencontrons les mots « rédempteur », « rédemption », il faut penser « libérateur », « libération ». Le Dieu de l'Ancien Testament est celui qui veut l'homme libre, libre de tout esclavage humain et aussi de toute idolâtrie, car c'est la pire des servitudes. Pour le dire, Isaïe emploie ici un mot bien précis, le « goël » en hébreu. C'est un terme juridique que nous traduisons par « rédempteur », « libérateur ». Nous l'avons déjà rencontré récemment, dans le livre de Job, à l'occasion du 2 novembre, donc je n'y reviens pas. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé le « rédempteur », le « racheteur » de son peuple. Bien sûr, quand on applique ce terme de « rachat » à Dieu, on n'envisage pas une transaction commerciale, mais on affirme deux choses. Premièrement, Dieu est le plus proche parent de son peuple. Deuxièmement, Dieu veut l'homme libre. Quand saint Paul, dans ses lettres, insiste tellement sur la liberté des enfants de Dieu, il est le lointain fils spirituel d'Isaïe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...